Dis papa, tu nous as jamais raconté comment tu l'avais rencontré maman ? Ah ça fils, c'est une longue histoire. Cette vidéo incroyable est offerte par la guilde des narrateurs. J'ai eu de la chance de naître au sein de la famille Fenlock. Tu sais, papy et mamie étaient des soigneurs respectés. Ils ont pu me donner une éducation correcte. Et petit, j'avais déjà un certain talent avec les nombres. Si bien qu'en grandissant, je donnais souvent un petit coup de main au marché. Ça m'a permis d'accumuler un petit pécule. Lors de mon service militaire, j'avais servi dans la garde de la garnison. Ça m'avait appris des choses comme me servir d'un arc par exemple. Avant de quitter de Mganis, j'avais vendu des terres dans lesquelles j'avais investi avec mon argent. Ce qui m'a permis d'acheter une caravane marchande. Ma toute première caravane. Ça m'a permis aussi de recruter quelques fiers guerriers bataniens pour me défendre. Car je suis Fingal Fenlock, fier marchand d'olives bataniens. Et la vie n'a pas toujours été tendre avec moi. Au début, je faisais surtout du commerce entre Vlandia et Batania. Les forêts bataniennes produisaient de grandes quantités de bois. Dont Vlandia se servait pour faire notamment des maisons mais aussi des bateaux. A Vlandia, il y avait beaucoup d'oliverais. Olives qui étaient fortement demandées du côté de Batania. Mes principaux fournisseurs en olives étaient le village d'Aromanc et du Motte. Bonjour, monsieur Fenlock ? Oui, c'est bien moi. Je suis le représentant de la guilde des marchands à Vlandia. Oswald des Chaleuroc. Nous avons bien reçu votre bon de commande pour le stock d'olives d'Aromanc et du Motte. Ça fait beaucoup d'olives. Vous êtes sûr de vous ? On ne peut plus sûr. C'est votre or après tout. J'en déduis l'or que l'on vous doit pour le bois batanien. Merci. Un plaisir de faire affaire avec vous. Quand c'était possible, je passais dans des petits villages de montagne, histoire d'acheter un bon stock de fer. C'est pas pour me vanter, mais je me débrouille bien avec un marteau et une enclume. Et quand les hommes prenaient quelques jours de repos, j'allais à la forge et honorer quelques contrats pour venir empocher une petite somme rondelette. Histoire d'arrondir un peu les fins de mois. Au détour d'une taverne, j'avais entendu dire qu'on pouvait faire des affaires juteuses Asturgia, notamment dans l'achat et la revente de fourrures. De ce fait, je réunissais mon courage pour braver le froid et ainsi remplir mes poches. Il fait si froid ici, j'en ai des pouces bleus. Les hommes du sud, toujours à se plaindre. Bien sûr, j'envoie de solides gaillards vous charger tout ça. Une petite pinte d'hydromel près du feu pour vous réchauffer en attendant. Bien volontiers. Mais ça ne nous dit pas comment tu as rencontré maman. Oh mais j'y viens, j'y viens, un peu de patience. Faut quand même que je t'explique comment la devise familiale est devenue. Les écus c'est du pognon et le pognon c'est du fric. A force d'accumuler du savoir et de l'expérience, je savais qu'en passant par les steppes Kuzait, je pouvais acheter de la laine et du sel. Et en passant par le désert du Sultana, je pouvais faire un stock de pur sang arabe, de dates et encore d'olives. Le tout avant de repasser par Vlandia, pour encore plus d'olives, des raisins et de la viande. Au final, je faisais tout le tour du continent. J'avais accumulé tellement de richesses que j'avais pu racheter des pressoirs à olives dans les villes de Jakulan et de Charas. Étant donné que ces villes étaient entourées de villages produisant des olives, le prix de la matière première est basse. Et donc le prix de revient du produit transformé est beaucoup plus haut. Je ne vais pas passer par quatre chemins. J'aimerais vous racheter cette presse à olives. Je suis dans le commerce depuis bien longtemps. Cette presse mérite bien un repreneur qui connaît et qui saura garder la qualité de l'huile vlandienne. Yep, mais je ne la vendrai qu'à quelqu'un qui la mérite. Un homme avec une âme de guerrier. Participez au tournoi et montrez-moi que vous en avez une paire. Si vous m'impressionnez, je vous la vends à prix d'amis. Et je m'y suis inscrit à ce foutu tournoi. Tu sais, à force de me défendre de tous ces pillards, j'avais acquis un certain talent à l'arc. Et j'étais pas trop maladroit avec une bonne hache. Et c'est là que je suis tombé sur elle. Sauvage, impétueuse, guerrière. C'était la finale. Il me fallait cette victoire pour acheter le pressoir. Et elle m'a complètement démoli. J'étais sous le charme. Cependant, je n'étais qu'un simple marchand. Eh oui, pas évident de lui parler pour un simple roturier. Mais pour un bourgeois, c'est une autre paire de manches. Halte là ! On ne passe pas ! Oh, mais comme c'est dommage ! J'avais justement acheté un magnifique cadeau pour le vainqueur du tournoi. Après tout, on se fait des cadeaux entre amis. Puis, on peut être amis nous aussi, non ? Disons que, si je vous offrais une petite année de salaire en or, on serait bons amis. Justement, j'allais prendre une pause. Ce serait un hasard fortuit si quelqu'un en profitait pour entrer. Et je ne me fis pas prier. Oh, mais ne serait-ce pas mon adversaire ? Euh, monsieur... Fingal ! Fingal Fenlock ! Humble marchand bataillien. Et que me vaut l'honneur de votre visite ? Vous voulez une revanche, peut-être ? Oh, peut-être une prochaine fois. En fait, je n'ai pas été frappé que par votre âme aujourd'hui, mais j'ai aussi été frappé par votre incroyable beauté. Et donc, quoi de plus naturel que de venir vous faire la cour ? Vous ne manquez pas de culot. Déjouer la vigilance des gardes. Entrer dans la salle du trône et courtiser la fille du roi. Vous me plaisez. Je suis assez traditionnelle. Revoyons-nous trois ans durant. Et si nous nous plaisons l'un à l'autre, peut-être que je vous laisserai tenter de convaincre mon clan. Et surtout, tenter de convaincre mon père. On se vit régulièrement au cours des trois années qui s'en suivirent. Quand je passais dans la région, je ne manquais jamais une occasion de lui parler. Et quand je croisais un membre de son clan, disons que je savais user de mes charmes et faire les bons cadeaux au bon moment. Ça coûte cher, la guerre. Et moi, je suis pété de thunes. Mais le bon temps ne pouvait pas durer. Alors que je me dirigeais vers Sturgia, j'ai été pris en embuscade par des pillards des mers. Maintenant, vous allez gentiment vous rendre, ou on transformera vos crânes en chope. Euh, plutôt mourir que de se rendre. On avait moins d'hommes. Et on avait du mal à les atteindre à cause de leurs boucliers. Au fur et à mesure que ces barbares approchaient, je rappelais mes hommes vers mes positions, histoire que ceux-ci ne soient pas totalement encerclés. Cependant, nous étions tout de même en infériorité numérique. Et mes hommes furent très vite submergés. J'essayais tant bien que mal de les darder de mes projectiles de loin, le corps à corps n'étant pas mon point fort. Cependant, j'étais aussi sous un feu nourri. C'est ainsi que je suis capturé. Et dépouillé. Gravement blessé, je ne pouvais pas vraiment m'échapper. Mais après quelques jours à me faire trimballer par les pillards des mers, je finis par me faire la malle. Mais bien trop faible, je fus très vite recapturé. Je me demandais comment j'ai pu me sortir de ce pétrin, simplement en payant une rançon. J'ai envoyé une lettre à mes collaborateurs et ils leur ont fait parvenir de l'argent. Humilié, brisé, furieux, je me fis la promesse d'exterminer ces fils de chiens. Et ce, jusqu'au dernier. D'ussais, j'en dépensais jusqu'au dernier de mes écus. Je rassemblais un bataillon d'armée, des archers bataniens, des guerriers sturgiens. Et je les entraînais en exterminant la vermine, partout où elle se trouvait. Jusqu'au jour de ma vengeance, j'avais trouvé leur repère à ces vipères. Et j'allais leur faire payer cette humiliation. J'attendais juste d'être sous le couvert de la nuit. Jusqu'au jour de ma vengeance. Tiens donc, comment on se retrouve ? Yep, t'as massacré pas mal de mes hommes. Moi, pas mal de tiens. On n'est pas obligés de continuer le massacre. On peut terminer tout ça par un duel et laisser nos hommes s'en sortir. Je ne fais pas de duel avec les enfants de Catin. Je vais vous renvoyer, toi et vos copains, dans le cloaque putride qui a osé vous chier le jour de votre naissance. Et c'est ainsi que je me défie de mon adversaire, en lui raccourcissant d'une tête au niveau du cou. Faut avouer que j'avais gagné une certaine notoriété en exterminant la vermine. Couplé à mon habilité de marchand et à des cadeaux bien placés, il était peut-être temps de faire la connaissance de mon futur beau-papa. Je suis Fingal Fenlock, humble marchand. Je vous connais. Je suis Galadoc Fengru Fendoc, fils de la forêt, roi des Bataniens. Et que me vaut cette charmante visite en pleine guerre ? Eh bien, je viens vous demander humblement de bien vouloir unir nos deux maisons. Coraine et moi sommes très attachés l'un à l'autre. Et nous voudrions nous marier, avec votre bénédiction, bien sûr. Et que pourrait bien apporter un nom noble à ma maison ? La guerre, ça coûte cher. C'est vrai que je ne suis pas un bon guerrier, mais par contre, je roule sur l'or. Je pourrais littéralement louer une armée de mercenaires, de quoi balayer les reliquats de l'Empire. Après tout, quand on est membre d'une même famille, on se serre les coudes, non ? Ouais, je ne voudrais pas fâcher Coraine. Elle a le même caractère que sa mère. Oui, vous me semblez être un jeune homme capable. Soit, mais je vais devoir vous en oublier, mon garçon. Bien entendu, mon seigneur. Ce sera mon suzerain pour toi, maintenant. Et dans le privé, beau papa. Et c'est ainsi que le 21e jour du printemps de 1985, moi et votre mère étions mari et femme, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Avec pour inviter tout le gratin de Batania. Et un an plus tard, le ciel nous offrit pas un, mais deux beaux enfants. Donc, tu as acheté, maman ? Tout de suite, les grands mots, Sinaq. Tout de suite, les grands mots. Non, je dirais plutôt que j'ai trouvé un arrangement pécunier qui allait dans l'intérêt de nos deux clans, menant à une alliance solide et pérenne. Une affaire, en sorte. Eh oui, la meilleure des affaires. En tout cas, c'est comme ça que j'ai rencontré ta mère. Et bonjour les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une petite vidéo concours qui avait pour thème l'argent. Et il y a les autres participants du concours qui sont ici dans la description. Donc, je vous enjoins à aller voter pour la vidéo que vous préférez sur le Discord. Et je vous enjoins aussi à aller voir les autres vidéos des membres afin de décider de celle que vous préférez. Si c'est la mienne, tant mieux. En tout cas, c'était Joe. Salut !